bonsoir à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne astro duo des sim très heureux de vous recueillir ce soir pour un nouveau live en direct sur la chaîne très très heureux de vous retrouver en direct sur la chaîne astro duo des sim bienvenue à toutes et à tous ce soir nous allons parler de la présence dans le signe du scorpion du soleil qui a fait son entrée il y a peu suivi de mars qui est donc chez lui et qui accueille le soleil dans son domicile son domicile de la deuxième partie du zodiaque du deuxième hémicycle j'en profite d'abord pour saluer Myriam Yolen et Ariel qui sont sur le live bienvenue à vous et gabi également bienvenue à toi sur le live bienvenue à vous toutes et tous très heureux de vous retrouver pour cette émission alors on va parler du signe du scorpion signe du scorpion qui a cette réputation toujours un peu sulfureuse bonsoir à viviane viviane que je remercie pour son don de la semaine dernière un grand merci à toi ainsi qu'à tous ceux qui ont donné une petite participation bonsoir à véro de la réunion bienvenue à toi également très heureux de vous accueillir le signe du scorpion et manuela avant de t'attacquer bonsoir manuela bienvenue à toi heureux de te retrouver sur le live et je t'adresse encore beaucoup de force pour les épreuves que dont tu m'as fait part j'en profite d'ailleurs pour dédier cette émission à ma grand-mère dont c'est l'anniversaire et qui nous a quitté il y a peu alors nous allons parler du scorpion le scorpion il a ce site particulier bonsoir à mona très heureux de t'accueillir mona également sur le live le signe du scorpion c'est un signe bien sûr d'automne et qui fait la transition vers l'hiver c'est un signe de on va dire qui fait parler beaucoup de lui souvent dans le zodiac parce que il a à la fois la réputation sulfureuse des passions de l'intensité parfois de la connotation on va dire un peu sulfureuse il ya la sexualité mais aussi parce qu'il est en rapport avec la mort la fin des choses et les transformations bonsoir à sandrine très heureux de t'accueillir sur le live également et bonsoir à amel amel très heureux aussi de t'accueillir et mohamed bonsoir à toi mohamed très content également de te retrouver sur le live le signe du scorpion il a donc cette cette double facette à la fois d'être intriguant il est magnétique il intrigue il inspire beaucoup et dans le même temps il fait peur on le redoute alors pas quand on le porte et bien sûr quand on le voit ou qu'on l'observe dans les transits ou par ses analogies avec la maison 8 notamment qui est la maison de la fin des choses bonsoir amir très heureux de t'accueillir mir et bonsoir à marie également très heureux de t'accueillir sur le live merci à toutes et tous pour votre présence donc c'est un moment particulier puisque soleil et mars bien sûr sont se croisent fréquemment dans le zodiac puisque le cycle de mars est d'un peu moins de à peu près deux ans on va dire mais dans le signe du scorpion en même temps c'est notable et ça se fait suite à la conjonction qu'ils ont fait il ya peu de temps et c'est important aussi par les aspects que va former ce trio qui qui arrive dans le scorpion on a soleil on a mars et on a mercure mercure vous savez que c'est celui qui fait aussi la transmission puisqu'il est psychopompe tout comme l'autre astre qui a une on va dire qu'il a une dignité puisque c'est comme ça dans la dignité moderne dans scorpion qui est plutôt mercure et psychopompe il est capable de faire la liaison entre les zones d'ombre et les zones de la lumière entre le sous sol et la surface bref il fait lui aussi partie de ces astres qui permettent la conjonction des opposés et qui ont un rôle aussi quand on fait un rapprochement avec la typologie jungienne ce que ça nous permet aussi d'avoir au travers de cet astre en astropsychologie en astro psychanalyse une approche pour ce qui est ce qu'on appelle l'intégration de nombre qui est un des process qui mène à l'individuation chère chère pardon à carl gustave jung et tous les psychanalystes d'influence jungienne alors ce soir je vais vous proposer deux cartes je les ai mis en lien dans la description puisque je parle de ça j'en profite pour demander à celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait de mettre un like et de pas oublier de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche parce que c'est toujours important pour le référencement de la chaîne et si vous voulez être au courant des futures vidéos et on va continuer donc sur ces cartes alors il ya deux cartes la première c'est l'ingresse je rappelle pour tout le monde l'ingresse c'est le moment une planète rentre dans un signe c'est l'ingresse de mercure qui a lieu à une date particulière qui est le 5 novembre je vais y revenir dans un instant et la deuxième ce sera le moment de la conjonction mercure mars qui aura lieu le 10 novembre à 20 22h35 je crois je sais plus si c'est l'un à 22h35 ou 12h36 temps universel ce qui veut dire qu'il faut faire le décalage horaire en fonction du pays où vous trouvez puisque on a la chance dans la communauté geodécime d'être international alors vous vous allez voir qu'il ya des aspects de tension assez fort dans cette carte et ça ça va bien sûr concerner l'analyse mondiale quand je dis mondiale c'est à dire le l'atmosphère on va dire globale dans laquelle se passe ce transit mercure mars soleil c'est pour ça que dans la description j'ai parlé notamment des choses qu'on ne voulait pas voir et qui provoquait un retour de flammes et c'est par ça que justement j'ai envie de commencer avant de vous détailler les cartes avec vous et puis bien sûr de prendre vos questions ensuite parce que je vous expliquerai comment ça agit dans votre thème vous êtes vous suivez la chaîne régulièrement puis vous suivez sûrement d'autres informations en lien avec l'astrologie yes sandrine scorpion mars scorpion maison 4 voilà mars scorpion en domicile vous avez vu que c'est la fin des rétrogradations de du tri du trio de planètes qui nous accompagnent en rétro pendant six mois de l'année qui était jupiter saturne pluton plutôt une maîtrise en scorpion et qui grosso modo sont les planètes dont on sent l'influence prégnante au quotidien de parler d'abord la grande conjonction qui a eu lieu en tout début d'année entre jupiter et saturne et puis parce que il ya cette réforme du signe du capricorne et des énergies du capricorne qui sont les énergies du pouvoir du plus haut degré de pouvoir c'est ce que symbolise aussi le capricorne et d'élévation et on voit toutes les transformations que cela amène puis de l'autre côté du zodiaque tout seul dans les signes personnels je rappelle les signes personnels sont les signes qui vont du bélier jusqu'à la vierge vous avez une seule planète qui est uranus uranus qui est toujours rétrograde en taureau et en taureau uranus nous parle de ses bouleversements dans ce que l'on croyait acquis pour la société humaine c'est à dire notamment les ressources puisque c'est un des sujets principaux dont vous entendez parler et les tensions qu'on peut voir qui sont liées notamment les prix des matières premières c'est pas l'unique explication mais ça parle de cela et avec l'arrivée de mercure dans le signe du scorpion et bien mercure il le fait cette entrée là le 5 novembre le 5 novembre c'est la date où mercure termine son transit qu'on appelle poste ombre c'est à dire qu'il aura terminé de passer sur les degrés qu'il a franchi en rétrogradation et comme il avance assez vite puisqu'il a repris de la vitesse au moment de son retour direct il va rapidement rentrer le même jour dans le signe du scorpion je salue sylvie bienvenue à toi sylvie alors je ne sais pas lequel des trois est ton prénom si les trois forment ton prénom mais je vais donc dire les trois sylvie anne catherine je te salue bienvenue à toi sur le live et donc le signe du scorpion il a une saveur particulière avec ce mercure mercure il sort de sa période poste ombre c'est à dire qu'on est censé avoir terminé le jour où il va rentrer dans le scorpion le bilan des choses dont on a plus besoin à chaque fois que mercure fait une rétro sylvie au cas sylvie alors bonsoir sylvie à chaque fois que mercure fait une rétro on fait comme un bilan on pourrait dire un bilan de compétences parfois mais aussi on fait un backup sauvegarde certaines informations qu'on veut conserver et puis d'autres on va s'en détacher définitivement et les écarter puisqu'on aura fait on va dire un rééquilibrage des choses qui nous habitent ce qui nous concerne ça c'est à titre personnel bien sûr ça dépend d'où se passe la rétrogradation dans notre thème et au titre global mondial c'est bien sûr la nature du signe qui va jouer bonsoir à oreillana oreillana bienvenue à toi sur le live très heureux de t'accueillir également alors le signe du de la balance le but était de faire un rééquilibrage j'insiste sur le mot on rééquilibre on remet les les compteurs on va dire non pas à zéro mais sur un plan d'équilibre alors ça peut faire un zéro puisque le zéro c'est aussi un point d'équilibre mais l'idée c'était de d'intégrer tous les changements que nous avons vécu au cours de cette année calendaire pour nous sur terre et dans l'année zodiacale elle n'est pas encore terminée mais faire un premier bilan comprendre comment ça comment on a dû s'adapter et qu'est ce qu'on a dû laisser derrière nous au point de vue des idées pourquoi au point de vue des idées parce qu'on est dans les signes d'air les signes d'air sont des signes qui disséminent pardon de l'information ou de nouveaux concepts et l'idée c'est un petit peu de travailler ces nouveaux concepts puisqu'avec le on va dire l'arrivée de saturne dans son signe qui est le signe du verso tout comme le capricorne était son signe sur le plan du septénaire et sa relation tendue avec le maître moderne du verso qui est uranus qui lui parle de la disruption de la capacité à provoquer des ruptures nettes et des nouveaux challenges et parfois des nouvelles innovations on est dans cette contradiction entre maintenir un ancien monde et aller vers un nouveau je crois qu'on le ressent tous en ce moment mercure s'arrête trop elle est importante si vous regardez les anciennes vidéos de astro duodécime notamment que j'ai pu faire sur l'année passée et cette année vous verrez que à chaque fois que mercure a fait ses rétrogradations il a accompagné des moments clés notamment de la crise sanitaire donc la crise sanitaire qu'est ce qu'elle nous a dit qu'est ce qu'elle nous a appris de nous hormis les débats stériles sur vaccination pas vaccination traitement pas traitement elle a appris que le mode de vie moderne universaliste au sens où il n'y a plus de frontières au commerce c'est à dire le capitalisme ultra libéral avait ses limites parce qu'il présentait un danger dans les échanges mercure c'est aussi le dieu du commerce et des échanges et on a pensé pendant tout un temps qu'on allait réformer cette façon de faire c'est à dire qu'on a vu s'adapter l'humain avec notamment des valeurs très uranienne très verso avec le télétravail et ça aussi c'est en lien avec mercure la télé information c'est à dire l'information à distance on a vu le télétravail se multiplier on a vu l'importance que prenaient les communications dématérialisées importance qui est croissante depuis le début du 20e siècle bonsoir à christine très heureux de t'accueillir et un gros gros big up donc au canada et au québec voilà donc internationale communauté et ça fait toujours plaisir de tous vous retrouver le jeudi soir et on voit que les bonnes résolutions qui avaient été prises notamment peut-être de faire une adéquation avec ce que la planète la vie et ce qui est au dessus toujours vous l'appellerez comme vous le souhaitez pour ma part je vais l'appeler dieu voilà nous envoie des messages les messages qui nous dit ou en tout cas on a des signes qui nous disent alerte attention vous épuisez vos ressources alerte attention votre mode de vie n'est pas compatible avec une pérennité de l'espèce si vous vous êtes alerte ou si vous êtes à l'écoute de ce qui se passe en dehors des informations rabâchées sans cesse vous verrez que le vivant s'effondre qu'on est on a entamé une sixième extinction de masse je sais pas comment on peut dire les choses plus clairement donc une extinction de masse je rappelle c'est le vivant qui s'effondre pas que nous mais le vivant on survivra peut-être à cette cette problème là mais en tout cas ça en fait partie et donc on était censé intégrer tout ça et comprendre que peut-être au travers de cette pandémie on devait revoir nos façons de fonctionner global au niveau du globe ça touche tout le monde sans exception pays pauvres pays riches hémisphère sud hémisphère nord tout le monde est concerné et petit à petit ça non celle un nombre de problèmes incommensurables problème climatique fond des glaces adaptation des populations parce que bien sûr quand on commence à avoir soit trop chaud soit trop froid soit qu'on n'a plus à manger dans certains pays et bien il faut aller trouver d'autres endroits et c'est arrivé à de multiples reprises tout au long de l'histoire de l'humanité qui n'est pas si vieille que ça par rapport aux milliards d'années qu'à la planète l'humanité a dû transhumer bouger fréquemment et aujourd'hui on est confronté à tous ces problèmes civilisationnels ils nous arrivent tous un peu en même temps c'était l'occasion avec la balance de remettre un équilibre de repenser avec cette rétro en balance mercure tout ce qu'on avait pu ressentir conscientiser de ce manque d'harmonie au sein du monde et de ce manque de cohérence qu'a l'humain en général avec la planète qui l'occupe mercure arrive en scorpion je vous rappelle que le scorpion un de ses rôles c'est de faire le tri entre ce qui est utile et ce qui est toxique puisqu'il est le symbole en fait de des organes d'expulsion des déchets notamment des matières fécales en astrologie médicale donc notamment le scorpion son rôle c'est de tuerter les plaies et d'envoyer tout ce qui n'a plus lieu d'être en dehors du corps humain et sur le plan mondial son but c'est un peu de faire le ménage aussi c'est pour ça qu'il est emprunt de ses émotions qui sont des émotions qui nous rappellent notre impermanence c'est à dire nous ne sommes pas voués à rester éternellement incarné sur cette terre c'est une découverte pour personne mais c'est pas forcément une réalité qu'on a tous envie d'appréhender le scorpion c'est pas seulement ce qu'il dit mais c'est aussi ça les eaux du scorpion comme c'est un signe d'eau c'est un signe qui est dans la réceptivité c'est à dire que pour tout à chacun quand les énergies solaires qu'en mercure qu'en mars sont danser dans ce signe là alors mars ça va être l'action mercure ça va être la pensée le soleil ça va être la focale de la lumière le soleil tout seul il fait pas grand chose mais il est clair où il envoie des aspects et bien on met le focus sur les choses intestines profondes qu'on ne veut pas souvent voir parce qu'elles font appel à des peurs le fait de penser aux choses qui se terminent même si on a conscience qu'on est dans un système de cycle il faut bien une fin pour un renouveau etc c'est jamais très agréable et donc pour tout le monde ça peut être un peu stressant quand on parlera de votre âme personnel on regardera évidemment si vous avez quelle maison vous avez qui accueille le scorpion et donc quel champ d'expérience est concerné par ceux mais là mercure arrivé en scorpion après sa rétro il va porter à notre conscience les choses qu'on n'a pas voulu retenir une fois de plus c'est pas la première fois que vous m'entendez dire ça et je crois que les faits ne m'ont pas contredit et si vous êtes attentif aux petites musiques des informations non-stop vous voyez que quelque chose qu'on croyait derrière nous qu'on appelle covid il vient encore en train de se remanifester peu importe quelle forme il prend est ce que c'est exagérément diffusé ou pas la réalité est qu'on doit composer avec et on compose avec sur un mode mécontentement et ça je pense que vous soyez au canada en allemagne ou ailleurs c'est la même chanson pour tout le monde ou en belgique pour manuela par exemple c'est la même chanson pour tout le monde pourquoi parce que ça nous met face à nos limites la limite c'est quoi c'est comment est ce qu'on peut protéger les populations en gros on n'a pas assez d'argent pour avoir des places d'hôpital pour tout le monde tant qu'on n'a pas de traitement et je me prononcerai pas sur le reste vaccin pas vaccin ça c'est chacun qui voit à midi à sa porte je suis pas là pour faire de la politique mais derrière ce problème là il ya d'autres problèmes qui vont se présenter puisque la reprise économique qui s'est faite directement après on va dire les premiers effets de la baisse des contaminations bah elle pose d'autres problèmes je pense que vous êtes tous passé une pompe à essence et vous avez tous eu très mal par exemple pour ceux qui ont permis ou qui payent l'essence des autres puis derrière vous voyez aussi les prix de l'énergie l'énergie c'est un défi en rapport avec pluton pluton les rapports de pouvoir le capricorne je vous rappelle que les pouvoirs géopolitiques dans le monde se décide au travers des prix de l'énergie notamment du pétrole qui est la première source calorifère or aujourd'hui on est obligé de trouver d'autres solutions et pluton est dans la toute fin de son transit en capricorne donc il est dans les degrés à n'arrête du capricorne il est au 24e degré il lui en reste 6 avant de sortir en 2023 il va bouleverser les équilibres de pouvoir on a déjà vu sur le plan des démocraties qui vacillent mais maintenant on le voit aussi sur le plan des intérêts géo stratégique et bien mercure il vient interroger tout ça donc du 5 au 23 mercure va nous causer à l'oreille des choses qu'on n'a pas voulu regarder pas voulu voir en face pendant la rétro ceux qui auront fait le travail à titre personnel dans leur propre vie et ont les bienfaits de ce travail là parce qu'ils arriveront à se dépasser des choses qu'ils avaient plus besoin en fonction des maisons dont il était question ils vont sentir aussi les bienfaits d'une renaissance et je vais avant de passer aux cartes conclures par là puisque le scorpion dans son corpus ésotérique symbolique il est d'abord représenté sous la forme d'une araignée c'est avec le scorpion est un insecte ensuite il est scorpion puis il devient serpent puis il devient loup et enfin il devient aigle et phénix ça c'est pour le côté ésotérique la petite parenthèse le phénix la renaissance ce qu'il ya au bout de la calcination alchimique c'est à dire une fois qu'on s'est défait de toutes les impuretés de tous les scories qui nous encombraient l'existence on rassemble l'essentiel la materia prima comme disent les alchimistes est nettoyée et on forme de ces restes un cristal qui laisse passer la lumière on est débarrassé des choses qui nous encombraient jusqu'alors pour être un peu plus proche de notre propre lumière intérieure qui n'est jamais qu'une étincelle du divin de la vie de l'univers vous l'appellerez comme vous le souhaitez que nous portons nous sommes tous des phares à notre échelle donc bah ceux qui ont fait ce travail avant vont en retirer les fruits on va en parler avec vos thèmes et puis les autres et bien je pense sur le plan collectif je suis pas en train de juger qui que ce soit on se retrouve avec cette évidence que la société dans son ensemble auquel nous appartenons alors je me je m'arrête parce que je lis gabi qui me parle des chevaliers le chevalier scorpion il s'appelait masque de mort dans les chevaliers du zodiaque alors j'ai c'était mon époque ça aussi gabi donc je pense qu'on va voir sensiblement le même âge chevalier du zodiaque donc qui était un dessin nué manga pour ceux qui connaissent pas je passe selon la culture de chacun qui reprenait les les termes du zodiaque alors je me rappelais pas qu'il s'appelait comme ça mais effectivement c'est souvent associé à la mort mais la mort ce n'est jamais que la fin de ce qui a fait son temps pour une renaissance pour autre chose ça devient problématique quand on veut pas regarder les choses c'est là pareil que le mécanique de pluton c'est à dire que quand on veut pas prendre conscience des erreurs commises à titre collectif par exemple et bien elles nous reviennent tel un boomerang en pleine figure et donc là même si c'est un signe d'eau je l'ai quand même appelé retour de flammes puisque mars est une planète ô combien incandescente sèche comme on dit dans les tempéraments d'hypocrate c'est à dire que elle est aussi maîtresse du bélier et que le feu du bélier n'a pas comme première qualité la diplomatie et bien il est possible que des réalités doivent à nouveau contraindre nos actions mars l'action en scorpion et on va voir tout de suite pourquoi donc je vais afficher les cartes pour qu'on puisse ensemble en parler et je vais commencer d'abord par la carte qui marque l'ingresse de mercure dans le signe du scorpion alors juste le temps que je fasse les petits réglages qui vont bien voilà histoire qu'on puisse quand même se voir pendant que je monte la carte voilà c'est de faire en sorte que j'ai pas non plus pas tout l'espace voilà ça devrait être pas mal donc sur la gauche vous avez le thème concernant donc cette date du 5 novembre qu'est ce qu'on voit sur cette carte on voit alors je rappelle pour ceux qui veulent regarder qui voyez pas bien sur l'écran j'ai mis dans la description les liens vers astrocyc dont je me suis à nouveau servi qui est un site gratuit mais en anglais sur lequel vous pouvez avoir de très belles cartes plein d'infos j'aime bien diversifié il n'y a pas que astrotem ou astrodins et je ne suis sponso par aucun de ces sites là ni aucun logiciel d'ailleurs c'est pour vous faire découvrir d'autres choses qu'est ce qu'on voit on voit d'abord que on a cette rupture très nette entre les signes personnels quasiment tous les signes personnels à part le bélier les signes personnels s'arrêtent ici s'arrêtent en fait au niveau du signe du de la vierge donc toute la gauche de la carte en fait présente une absence planétaire hormis uranus qui va être en opposition avec le soleil alors les astrologues aiment parler du si je vais je réponds à mohamed en même temps les astrologues aiment parler du signe du scorpion parce que bien souvent pas tout le temps mais bien souvent les astrologues ont une prépondérance du signe du scorpion dans leur thème alors pour ce qui me concerne je suis ascendant scorpion la particularité chez moi c'est que les trois choses qui identifient le signe principal on va dire l'ascendant la lune et le soleil sont dans des signes qui suivent je suis ascendant scorpion soleil sagittaire lune capricorne voilà mais c'est vrai que les les astrologues ont en général un rapport étroit avec les signes d'eau et le signe du scorpion en particulier pas tous mais une certaine partie d'eux quand même c'est aussi un lien avec ce qu'on appelle les analogies de maison alors attention quand on fait une analogie de maison les analogies de maison ça veut dire que la position de la maison correspond à l'ordre du signe par exemple la maison 8 correspond au huitième signe du scorpion ce qui ne veut pas dire que le huitième signe la huitième maison pardon à les caractéristiques du scorpion dans son intégralité donc on les appelle des maisons occultes tout comme la douzième maison et la maison du poisson et la quatrième maison est à la maison du cancer donc là par exemple à 8 et la douce sont des maisons dites occultes qu'on retrouve aussi souvent fréquemment importante dans les thèmes d'astrologue alors tu pensais que l'astrologie était reliée à uranus je vais répondre ça me fait faire un petit break au milieu du commentaire à oréana quant à sandrine non j'ai pas répondu à ta question pour l'instant ce que j'ai fait là j'ai fait l'intro général et puis après je prends les questions et puis je te répondrai à ça l'astrologie est liée à uranus en fait c'est c'est un transfert de langage c'est lié à la translittération pourquoi parce que on appelait la science en fait des astres urania urania c'est uranos c'est la même chose c'est uranus et en fait uranus nous parle du titan uranos qui en semencer gaïa non-stop donc en semencer je vous laisse voir ce que ça veut dire c'est une chaîne sur grande écoute on va dire et jusqu'au moment où gaïa en a eu marre et a provoqué une séparation entre le ciel incarné par uranos et elle même voilà et à partir de ce moment là il s'est passé un certain nombre de choses et puis il arrivait de chronos qui va émasculer uranos par extension on a considéré que la science astrologique était liée à uranus enfin je tiens à rappeler qu'uranus a été découvert au 18e siècle et que l'astrologie elle date du 18e siècle au minimum avant jésus-Christ on a des traces antérieures sûrement mais on n'en est pas certain en tout cas elle remonte au moins au sumérien puis les caldéens etc quant à tu vois je vois que tu parles du verso ça aussi c'est une ça n'engage que moi enfin je pense que d'autres astrologues vous diront la même chose le signe du verso on lui a attribué là donc on a donné à uranus cette prépondérance dans le verso cette maîtrise du verso et s'est produit quelque chose qui n'aurait pas dû se produire c'est un amalgame entre eux ce qu'on appelle les airs r e alors r e r e s c'est à dire les airs au sens historique et le zodiaque tropique je vous explique le zodiaque vient du zodiaque des constellations qui ont des noms qui représentent des étoiles qui ne bougent que très peu dans le ciel que les anciens appelaient les étoiles fixes à la différence des planètes qui elles bougent et qu'on peut repérer à l'oeil nu en tout cas pour toutes les planètes jusqu'à saturne ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné on a découvert ce qu'on appelle la précession des équinoques ce qui fait que grosso modo il ya un décalage entre le zodiaque tropique celui qui entoure l'écliptique c'est à dire la course apparente du soleil et le zodiaque des constellations et on s'est rendu compte avec cette précession des équinoxes que tous les 26000 ans le l'axe de la terre tournant sur lui même bougeant sur lui même il y avait un décalage de l'étoile qui nous sert de repère dans le ciel de quelques degrés en arrière et que ça change de constellation et donc on va changer d'ère et on a parlé d'ère du verso mais cette terre du verso elle a été récupérée dans les années 70 notamment par une religion qu'on appelle le new age qu'est ce que c'est que new age c'est une espèce de religion une espèce de croyance que ce qu'on a appelé le nouvel âge pour le dire en français il y allait y avoir une espèce de nouvelle ère pour l'humanité de nouveaux de nouveaux sursauts chez l'humain et donc on a attribué l'ère du verso comme étant porteuse de ce new age sauf que l'ère du verso on sait pas exactement la dater et il ya eu confusion entre l'ère du verso dans le zodiac tropique il n'y a pas d'air dans le zodiac tropique puisque le zodiac tropique il fait le tour le soleil en fait le tour tous les ans et les constellations et ce sera pas avant 2630 à peu près je crois que changera par précession des équinoxes l'étoile qui nous sert de repère donc ça c'est pour expliquer pourquoi le temps est sidéral et pas alors je réponds à Myriam aussi c'est intéressant merci pour vos questions ce soir ça permet de au milieu de la diffusion de faire aussi un brin de de précision les éphémérides il vous donne des positions en longitude des planètes c'est à dire la longitude en gros quand on dit qu'il ya une conjonction entre deux planètes dans le ciel elles ne sont pas exactement alignées elles sont proches l'une de l'autre vue de la terre le temps sidéral sert à calculer le moment où une planète vis-à-vis de la terre revient sur un même point dans l'espace donc c'est pour ça qu'on utilise le temps sidéral mais l'astrologie sidéral elle elle nous parle notamment des constellations et les constellations c'est quoi c'est par exemple la constellation du scorpion la constellation alors la constellation du scorpion en plus c'est un peu compliqué parce qu'elle n'existe pas tout seul donc ouais il n'y a pas de souci auréana tu as bien fait tu reliais le scorpion à la psychologie la sexologie les profondeurs tout à fait mais dans l'astrologie il y a aussi cette notion là c'est à dire qu'on va aller sonder les choses humaines donc pour finir de répondre à myriam les constellations sont des étoiles qui bougent très peu vue de la terre donc on n'a pas de raison de faire d'éphémérides par rapport aux constellations ce qui nous intéresse dans un éphéméride c'est de regarder la position par rapport à la terre des étoiles à quel moment une étoile ou une planète plus exactement revient sur sa position initiale c'est pour ça que vous n'allez pas trouver le même temps pour faire un tour par exemple une planète qui fait le tour du soleil en temps sidéral et en temps universel elle ne met pas exactement le même nombre de jours voilà je vais pas aller plus loin mais voilà alors mohamed précise on est bien dans l'ère du poisson et l'ère du verso donc viendra après sûrement vers 2630 ce que vous pouvez retenir pour votre culture g pour ceux qui ne savent pas c'est que ces airs des constellations date du moment où on a établi l'astrologie et à ce moment là le zodiac tropique c'est à dire le point vernal le point qui marque le début du printemps le zéro degré du bélier correspondait à la constellation du bélier et on peut remarquer dans l'histoire que les aires se suivent par exemple on sait que si vous regardez les textes religieux l'ère du taureau par exemple correspond au moment où sur terre de nombreuses civilisations prenaient comme animal totem ou référent le taureau on retrouvait le taureau comme un dieu chez les un chez les pardon par exemple sur les minoens l'île sur laquelle pendant un moment on a cru qu'il y avait à centaurin on a cru qu'il y avait l'atlantide mais le taureau était aussi un animal sacré pour les égyptiens encore un peu à avant puisque vous savez que la précession se fait dans le sens rétrograde donc c'est pour ça qu'on passe de l'ère des poissons à l'ère du verso donc l'ère du taureau c'est là où on a à peu près les traces historiques puis après on rentre dans l'ère du bélier vous avez tous entendu parler dans la bible du sacrifice de l'agneau ou de la toison d'or par exemple qui est aussi un bélier ou un animal en tout cas un mouton quoi en gros pour le dire comme ça donc je vais pas vous refaire toute l'histoire mais et puis enfin le christianisme vous savez que le christianisme est marqué par la vésica p6 c'est à dire cette forme comme quand on fait une rosace de deux arcs de cercle qui se coupent et qui est le symbole du christ avant que les romains vers l'an 300 décide de créer la croix comme étant le symbole du christianisme et donc il est d'ailleurs de nombreuses fois fait référence aux poissons dans la bible voilà je ferme la parenthèse ça ce sont les airs liés aux constellations donc je reviens à la carte qu'est ce qui est intéressant dans cette carte basse et les tensions les grosses tensions si vous regardez vous avez ce qu'on appelle un t carré c'est à dire ce triangle rectangle au moment de l'entrée oui myriam exactement le sacrifice d'isac remplacé par le bélier tout à fait et l'immolation ce qu'on a appelé l'holocauste je parle pas du holocauste au sens historique par rapport à cette tragédie qui touche le peuple juif je parle par rapport au sens où l'holocauste c'était en fait on brûlait en fait le symbole c'est le méchoui quoi en fait quand on tue le mouton c'est pareil c'est la même tradition c'est le sacrifice demandé entre guillemets par dieu donc et c'est le mouton ou l'agneau qui va donner cette cette ce symbole là d'ailleurs vous savez que le christ qui est un des prophètes selon si vous êtes croyant ou pas en tout cas ce qui est sûr c'est que pour les religions du livre monothéiste c'est un prophète que ce soit chez les juifs ou chez les musulmans les chrétiens lui avec la résurrection ajoute d'autres choses il a deux autres noms dans la bible il est aussi le lion et il est l'agneau l'agneau de dieu l'agneau sdei vous avez sûrement déjà entendu parler de ça voilà ça c'est pour le petit côté historique culture générale qu'on peut partager ensemble donc qu'est ce que je voulais vous montrer sur cette carte la tension à se fait avec uranus uranus je vous ai parlé tout à l'heure que c'était la planète qui était en train de réformer le vivant le taureau c'est le symbole du vivant on est en plein dans cette crise là et c'est au carré de saturne tout comme le soleil au moment de l'entrée de mercure donc on met un focus sur ces tensions là donc on peut aussi penser à des tensions et pourquoi pas en astrologie météorologique ça peut être aussi un signal que le mois de novembre et pourquoi pas après en décembre soit un mois agité au niveau des conséquences météo et vous savez que le climat en ce moment nous attaque pas mal parce qu'en même temps on a un trigone avec neptune neptune en poisson depuis que neptune est en poisson je vous rappelle neptune est rentré en poisson en 2011 au moment du plus gros séisme jamais enregistré par des appareils modernes celui de sendai où il ya eu la catastrophe de fukushima derrière pour vous donner un exemple poséidon est le dieu des tremblements de terre pas que des rats de marée donc il ya une tension à ce moment là et puis on voit que la lune l'autre luminaire est au carré de jupiter ce qui veut dire que les émotions la lune sera en scorpions aussi nos émotions seront toutes scorpions le mental mercurien sera scorpion les émotions seront scorpions seuls vénus c'est à dire les sentiments échappera un petit peu à cette cette dimension voilà des émotions des signes d'eau et elle sera quand même elle aussi dans un dans un signe qu'on dit négatif c'est à dire récepteur qui est celui de du capricorne elle fera son ingresse mais revenons au carré de la lune avec jupiter le carré de la lune avec jupiter montre aussi qu'il ya une tension entre la façon dont on peut projeter notre idéal les rêves lunaires alors ça dure pas longtemps la lune elle va vite mais quand même et donc le fait que jupiter fasse ce carré la lune ne fait que recevoir les aspects je vous le rappelle ça va nous montrer qu'on va devoir subir des choses c'est un carré décroissant donc il ya comme l'idée qu'on va devoir encore lâcher prise lâcher du lest notamment quant à la façon dont on peut s'exprimer dans le champ social ce qui est le rôle de jupiter de l'autre côté on sera peut-être tenté de ne pas vouloir voir les choses c'est le trigone avec neptune c'est cette zone de confusion ça c'est la première carte je vous montre la deuxième et après je prends vos questions bien sûr comme à chaque fois je n'y manque pas et c'est la deuxième qui est parlante voilà vous avez la deuxième qui elle va montrer le carré encore en forme de t carré donc je rappelle un t carré c'est la moitié d'un carré c'est un triangle rectangle c'est une concentration des énergies de tension de stress celle ci elle a lieu au moment de la conjonction mercure mars donc mercure mars la conjonction qui se passe qui a toujours lieu après la rétro en fait un de mercure mercure va s'imprégner des énergies martiennes en scorpion ce qui veut dire que c'est quand même des énergies de détachement de dépossession de destruction on va enlever un certain nombre de choses en fait qui ne sont plus utiles parfois avec la douceur entre guillemets vous voyez venir que mars peut provoquer aux choses et ça se fait cette conjonction dans l'opposition avec uranus alors c'est pas une opposition parfaite exact il ya quelques degrés d'écart mais c'est quand même une opposition donc on est dans une tension on est dans une tension qui est palpable et on est encore au carré avec saturne et pareil uranus aussi est au carré que saturne et la lune mais la lune elle est en conjonction avec saturne et le soleil l'autre luminaire qu'est ce qui fait et ben il est carré à jupiter et il est opposé à uranus donc voyez que les deux luminaires mettent l'accent sur des phénomènes de tension seul échappatoire dans cette histoire le trigone du soleil encore à neptune et le sextile de la conjonction avec vénus j'en reparlerai quand je vous parlerai de la rétro de vénus de ce sextile en tout cas noté que au moment de cette conjonction le 10 novembre frustration je sais pas déprime pas forcément mais en tout cas prise de conscience peut-être un peu plus aigu que vraiment vraiment sur le plan collectif un vraiment il ya des choses qui ne reviendront pas il faut que les gens se le mettent en tête pardon d'être si dur je suis personne et je suis pas un homme politique mais il ya un moment donné il va falloir prendre conscience ça fait deux trois ans qu'on se mange en rafale des informations et les astres ne font que confirmer certaines informations donc il va falloir se détacher de d'habitude qu'on ne veut pas voir voilà c'est comme ça que moi je l'interprète et puis le carré avec saturne ça nous rappelle le principe de réalité c'est à dire qu'il va y avoir un refus peut-être massif de prendre conscience que on ne peut plus procéder comme avant principe de réalité qu'on refuse de voir parce qu'on espère que la science nous sauve l'autre carré entre saturne et uranus comme si uranus allait apporter les les voyez les miracles du transhumanisme c'est ce que symbolise aussi uranus il faut à un moment donné tenir compte du principe de réalité c'est le rôle saturnien sinon on va ancrer dans le temps le rôle de saturne une logique de destruction la logique du scorpion et c'est bien là un choix il n'y a jamais rien d'imposé il ya simplement des signes les interprètes différents je ne suis pas le seul et je suis pas dépositaire de l'astrologie et puis des gens qui ont le libre arbitre au milieu enfin quand même l'année prochaine fin d'année les nœuds l'axe des nœuds rentrent dans l'axe taureau scorpion et le nœud sud c'est lui qui sera en scorpion donc il va accentuer l'effet qu'il faut se détacher de certaines habitudes pour aller vers d'autres à nous de faire en sorte que la nouvelle réalité du nœud nord en taureau qui sera accompagné par uranus ne soit pas une notion de frugalité de raréfaction c'est à dire quand je dis ça c'est pourquoi pas de pénurie et de de complications aussi alimentaires et de ressources etc etc c'est pas pour faire un tableau noir simplement pour dire que l'humanité dans son ensemble tout le monde les gens qui ont surtout les moyens de changer les choses refusent de s'intéresser aux vrais problèmes je rappelle qu'on dépense à peu près 3 4 milliards d'euros par an pour l'armement en europe notamment en france pardon et qu'il suffirait d'une petite dizaine de milliards pour pouvoir résoudre la faim dans le monde voilà ça c'est un exemple mais c'est encore autre chose donc ça c'est pour le plan collectif mais ça paraissait intéressant de montrer tout ça et je voulais intituler cette vidéo il n'y aura pas de remise de peine c'est à dire qu'on peut toujours espérer que les choses s'arrangent miraculeusement c'est pas comme ça que ça se passe vous le savez dans vos vies personnelles si on prend pas le problème à bras le corps ça ne marche pas alors maintenant on va passer aux choses éclairantes qu'est ce qui est important dans un thème vos questions je les attends sur le live j'y réponds regardez où se trouve le signe du scorpion évidemment regarder les aspects que font les planètes que vous avez en scorpion avec mars et avec mercure alors auréana tu me dis que tu tu viens de subir une opération de la gorge taureau pluton transit maison 12 donc le transit maison 12 ça peut parler évidemment de l'hospitalisation pluton en maison 12 va parler de ce besoin de transformer des choses donc voileux aussi comme une nécessité de se détacher de quelque chose je ne suis pas médecin je dirais juste que quand on parle de la gorge on parle des choses il ya le chakra de la gorge à des gens qui sont qualifiés pour vous parler de ça aussi mais la gorge c'est le premier endroit avec la bouche ça c'est le bélier c'est le premier endroit où passent les choses qu'on avale et qu'on va digérer c'est souvent aussi là qu'on a du mal à encaisser les choses quand on dit j'avale pas ça j'arrive pas à l'avaler voilà ça c'est sur le plan symbolique pluton transit dans ta douze considère que pluton essaye sans doute de décristalliser ça veut dire les fois péter parfois le cristal un peu fort des choses qui handicap te bloquent dans ton parcours d'évolution pluton n'est pas là pour te détruire radicalement et c'est peut-être des choses qui vont s'exprimer sortir oréana alors yolen tu me dis tu as dans ta charte natale uranus en scorpion maison 6 donc ça uranus scorpion c'est générationnel pour les gens des années milieu des années 70 dans la maison 6 ça veut dire qu'il ya souvent des revers ou des des transformations brutales dans ta vie quotidienne et notamment dans le champ du travail tu es ascendant taureau et en ce moment uranus est en opposition de ton uranus en scorpion tu as mars en vierge et sextile uranus alors ce qui est intéressant c'est que le mars sextile uranus ça va donner une capacité une puissance de travail au quotidien assez importante pourquoi parce que la maison 6 est analogue au signe de la vierge donc il ya cette capacité à être précis endurant avec la avec les signes de terre et mars dans la zone du travail quotidien ça peut être le développement personnel la remise en question de soi ça peut être aussi la façon dont on s'implique dans le travail puis la maison 6 c'est les petites maladies ou c'est les petites pathologies chroniques ça peut dire aussi que quand on est en état de stress on a tendance à somatiser de façon plus intense ou plus éruptive avec uranus qu'à l'accoutumé le fait qu'uranus soit en opposition à ton uranus natal ça nous parle simplement du fait ça donne une indication sur où tu en est dans ton cycle de vie c'est la moitié du cycle d'une vie en gros ce qui fait 84 ans à faire le tour et c'est ce qui se passe en gros entre 42 et 45 ans donc bonsoir à kunga qui nous rejoint je répondrai à ta question jusqu'à juste après l'idée c'est avec ce transit intéressant comme tu es ascendant scorpion c'est ça va mettre l'accent sur ta personnalité sur tes enjeux propres c'est à dire sur la façon dont psychologiquement tu abordes l'existence c'est ta maison qui va travailler en ce moment elle est touchée par cette opposition avec uranus il y a l'envie de réformer l'envie d'agir différemment vis-à-vis des autres notamment puisque ton ascendant lui il est dans l'axe relationnel 1 7 et ça passe toi par ton activité quotidienne avec le transit de mars et cette conjonction avec mercure c'est une prise de conscience un insight que je pourrais agir différemment prise de conscience mercure l'action mars et c'est aussi un coup de boost un mars en transit c'est toujours un coup de boost après il faut regarder si dans ton thème natal et ça c'est l'occurrence comme il est comme il ya un sextile bas le transit de mars sur ton ascendant va réactiver le sextile de mars à uranus je vais répondre à sandrine que j'ai oublié tout à l'heure qui me parle de son de sa maison 4 et donc pour toi sandrine c'est que il va y avoir un regain d'énergie d'investissement au sein du foyer mais aussi de tes racines c'est à dire que des prises de conscience de choses que tu peux faire à l'intérieur de ta propre maison mais aussi pour la propre construction ton avenir puisque ce sont les fondations de nos vies à chaque fois qu'on remet en question dans la maison 4 c'est pour ça j'avais oublié de préciser pardon et donc c'est intéressant de voir ça ça se fait en tension dans le ciel avec uranus mais toi aussi l'opposition d'uranus à ton uranus de naissance c'est simplement un moment générationnel c'est une crise où on se transforme voilà pour sandrine et yolen ariel bonsoir ariel donc ascendant scorpion également avec neptune et soleil saturn mars mercure et chiron en poisson maison 5 alors l'ascendant avec une soleil et neptune ça va être intéressant puisque neptune est la seule planète vous l'avez vu sur les chartes qui est en trigone avec un des luminaires et qui fait cet aspect assez positif en fin de compte c'est un aspect d'expansion la difficulté avec neptune c'est qu'on sait jamais vraiment comment ça va se manifester ça commence souvent par un effet de brouillard parfois d'illusions puis après petit à petit ça peut être une prise de conscience une expansion de conscience très très forte une ouverture à des choses dont on sait auxquelles on ne s'attendait absolument pas alors saturn mars mercure et qui rond en poisson c'est pareil le fait d'avoir tout ce petit monde qui va être lui même en trigone à un moment donné au transit du soleil et puis au transit de mars ça va réactiver je dirais certaines valeurs importantes dans ta vie et aussi certaines certaines sensations comment je pourrais dire ça qui sont en lien avec ta créativité et les enfants bien sûr c'est à dire comme si j'avais besoin d'agir j'avais besoin de prendre des nouvelles initiatives de démarrer de donner plus d'amplitude à ce que j'ai l'habitude de créer ou de faire un trigone avec saturn c'est toujours intéressant parce que ça veut dire qu'on intègre mais de façon plus douce qu'un carré de saturn on intègre de nouvelles valeurs mais on les fait nôtres elles deviennent squelettes elles deviennent vraiment structure elles deviennent osseuses à l'intérieur de soi puis mars bien sûr les trigones des signes d'eau on est très inspiré donc si tu as quelque chose qui requiert ton inspiration avec la maison 5 c'est une créativité accrue c'est aussi un besoin de prendre du plaisir dans la vie qui va se réveiller mais là c'est ça parle beaucoup de prise de conscience d'éclaircissement après la longue période de rétro de mercure de nouvelles choses vont se faire jour et vont demander à ce que tu passes à l'action alors jasmine alors je t'ai appelé kunga par contre que tu as peut-être mis les choses à l'envers je vais dire jasmine c'est ton prénom je pense soleil scorpion en maison 10 pluton scorpion en maison 10 alors un soleil accompagné de plutôt en maison 10 nous donne souvent des positions en tout cas des rôles de pouvoir dans la vie publique on est des personnes qui expriment facilement l'autorité ça va réactiver ton ta notion de l'autorité et ton besoin de l'exprimer peut-être même donner un certain mordant à ta façon d'agir en tout cas dans ton dans ton environnement professionnel ou public et dans ta vie publique sur le peu d'infos que j'ai c'est ça qui va surtout se manifester et mercure va apporter de nouvelles idées c'est à dire que la maison 9 où il a rétrogradé juste avant si tu as donc la maison 10 en scorpion tu vas avoir réformé une certaine philosophie de la vie donc maison 9 balancer je fais ça en accord avec le monde extérieur je pense pour le monde aussi comment je peux m'associer au monde extérieur je peux avoir une appétence aussi pour les voyages et donc tu peux ramener des choses différentes dans ta façon de voir et de diriger les choses en tous les cas ça renforce ton pouvoir personnel encore un peu plus vero tu me dis que tu as scorpion maison 9 et les trois lunes noires en maison 5 balance mars uranus maison 8 alors le scorpion maison 9 ça va réactiver en fait une envie de changement dans la façon dont je pense la vie maison 9 c'est toujours la façon dont je pense la vie peut-être une envie de déplacement pourquoi pas de voyage ça peut être un indicateur qu'à un moment donné tu hésites tu es tendu ça c'est les aspects conflictuels qu'on voit pour partir voyager peut-être même au delà de l'océan tu hésites tu es encore dans une période d'hésitation il faut se laisser guider par l'inspiration carré décroissant mars saturne d'autre part ce qui est intéressant à voir c'est que uranus chez toi est en huit donc de l'autre côté il ya cette cette nécessité avec l'opposition d'uranus quasiment à lui même de faire une on va dire de reprendre l'initiative dans les changements que tu avais entrepris la maison huit le travail n'est pas complètement terminé de transformation il ya des petites choses à régler c'est ça que ça dit surtout puis après pour ce qui est des lune noire c'est simplement la réactivation de certaines peurs ou de certains manques ça manque de passion ça manque de d'engouement tu as peut-être avant ressentir le besoin de remettre un peu d'excitation dans ta vie parce que tu vas ressentir le besoin d'être de nouveau stimulé dans le sens vraiment voilà on a envie on a envie que les choses soient un peu plus passionnantes excusez moi je bois un coup caroline bonsoir caroline tu me dis que tu vois ton uranus natal à 7 degrés du scorpion maison 11 donc en conjonction à mars mercure effectivement et donc ton uranus fait un carré dans ton thème à un amas lune saturne mercure natale en maison 8 alors alors intéressant l'ama est en lyon donc c'est ce que tu me dis en maison donc l'ama en lyon et la maison 8 en lyon ça va parler du il va y avoir comme un sentiment je vais pas prononcer comme ça on va dire que tu es dans une crise de transformation là aussi avec la maison 8 mais cette crise de transformation implique ton sentiment de sécurité il y a une confrontation entre ce qui t'apparaît être nécessaire saturne et ce qui t'apparaît être inspirant la lune habituel et protecteur la lune c'est à dire une certaine forme de rayonnement dans ma maison 8 avec toutes les aspects de la maison 8 et ça va avoir un retentissement sur la façon dont tu t'exprimes dans le champ social puisque ton uranus natal lui il est dans la maison 11 donc il parle de cette capacité que tu as à rebondir à à défaire les inhibitions qu'on peut avoir toutes et tous pour dépasser des conditionnements naturels et ça s'opère dans le champ on va dire de l'oeuvre qu'on accomplit la maison 11 mais aussi des interactions sociales au point de vue amical au point de vue du network concret donc il y a quelque chose qui demande à être changé à ce niveau là c'est ton amas lune saturne mercure en 8 c'est saturne qui domine évidemment cet amas puisque c'est lui qui est le plus lent il n'est pas forcément dans un signe où il est très fort au sens où il va être très rude sauf s'il est rétrograde en maison 8 mais en lion il va demander à ce que les principes que je me fixe soient enfin il ne transige pas avec les principes et la lune le valorise puisque émotionnellement mon sentiment de sécurité dépend du fait que j'arrive à imposer ces principes et là tu dois les réformer ces principes pour te réformer toi même parce que c'est eux qui te maintiennent dans une certaine stagnation la fixité du feu du lion avec le transit qui se présente le but est un peu de faire péter cette structure donc ça peut être une crise d'action qui passe par des moments un peu de soubresaut pas forcément catastrophique mais c'est des soubresauts quand même il peut y avoir aussi des tensions avec les parents ou si tu as encore ta mère ça peut être aussi des tensions avec la mère ou le père voilà ce que je peux te dire rapidement Manuela tu me dis que tu as Mars en scorpion maison 3 avec Neptune et lune noire et Vénus mais en maison 2 scorpion alors là il y a des changements qui sont directement en lien avec la façon dont tu vas communiquer autour il y a une forme peut-être d'énervement qui va se manifester de ras-le-bol avec cette conjonction Mars-Mercure Mercure est traditionnellement à son aise en 3 puisqu'il dirige la communication aussi l'échange et de l'autre côté comme tu as les lunes noires et Vénus en maison 2 scorpion ce transit il va réveiller les choses de la maison 2 notamment le besoin de retrouver une certaine sensibilité plus douce autour de toi et réactiver certaines peurs la lune noire les lunes noires dans ces maisons là nous parlent souvent de on a l'impression de ne pas comprendre les choses maison 3 et de ne pas avoir suffisamment de choses acquises qui nous restent maison 2 on peut se sentir dépossédé ce qui peut faire le lien avec certaines choses que tu as écrites notamment en commentaire je te renverrai à mes réponses bref ça va activer ça mais sur le mode prise d'action il faut que j'agisse il faut que je passe le cap ça va presque être urgent ça va se faire en fait c'est un déclic qui se met et puis la lumière solaire vient mettre le focus après il faut regarder par rapport évidemment aux progressions donc les directions secondaires pour voir si ça tombe raccord dans mon thème ou par exemple si tu as fait dresser une révolution solaire aux indications qu'a données la révolution solaire dans l'année Ariel tu précisais que tu avais le soleil en poisson donc oui ça peut être encore un peu confus tout ça mais le but c'est encore une fois le dépassement Ariel puisque je rappelle le transit de Jupiter l'année prochaine en poisson va être très important ça va être un déclic comme toute personne qui voit son signe solaire transiter par Jupiter il y a une amplification de la lumière et des effets de celle-ci en aspect sur les angles du thème ou les points du thème qui sont aspectés alors Sylvie tu me dis que tu as Jupiter conjoint à Neptune en scorpion maison 10 et que tu as un carré Mars gémeaux à ton Pluton en vierge en 8 d'accord donc le carré Mars Pluton il y a parfois une difficulté à dépasser les propres peurs en fait mes peurs proviennent de la crainte d'être trop dure avec les autres souvent la peur de son propre pouvoir le carré Mars Pluton la peur de s'emporter de tout détruire sur son passage avec Jupiter conjoint à Neptune en maison 10 on a pourtant une foi chevillée au corps et l'importance de la foi en nous-mêmes et de l'envie de s'ouvrir de façon très ample est importante notamment dans le champ public dans la carrière évidemment la maison 10 mais tout ce que je réalise publiquement donc le scorpion à ce moment là il va amplifier à la fois l'impression de recevoir de l'information sur les zones d'ombre de mon existence parce que Jupiter en scorpion c'est comme ça qu'il fonctionne il met d'abord la loupe sur les choses qui sont plutôt noires sombres qui m'inquiètent un peu Neptune peut renforcer ce sentiment parce que Neptune indique aussi toujours une zone de souffrance une zone de déception même si c'est pas sa seule notion on parle aussi de l'ouverture aux choses du subtil mais donc la conjonction c'est extrêmement subjectif donc cette espèce de relation compliquée entre Neptune et Jupiter au milieu du ciel en scorpion parce que je suis ouvert à tellement de choses que je peux être très passionné même si je peux avoir très très peur de tout ce que je ressens du monde je rappelle que le milieu du ciel c'est l'endroit le plus haut c'est la connexion la plus haute c'est le zénith au moment de notre naissance donc avec les étoiles et le monde du dessus le macrocosse donc le Mars Gémeaux carré Pluton en Vierge mes principes une certaine rigidité de mes principes m'empêchent de me transformer Pluton en VIII pourtant Pluton le réclame et Pluton l'actionne alors ça dépend à quel degré de la Vierge tu as Pluton mais Pluton peut être notamment en Trigone en ce moment puisqu'il est en Capricorne avec la Vierge et donc réclamer des transformations et Mars peut hésiter à les mettre en place peut avoir peur peut être ça peut générer du stress dans ta façon d'agir tu peux te sentir paralysé il va falloir passer à l'action là aussi on demande de passer un cran sauter une étape et puis ça vient juste après la rétro de Pluton donc Pluton est devenu direct peut être que tu vas sentir que c'est le bon moment voilà ce que je peux te dire rapidement en tout cas il va falloir affiner transformer certaines croyances limitantes de la Vierge à manque de confiance dans ses propres capacités à se modifier soi-même Gabi tu me dis que tu as le taureau ascendant Capricorne et donc tu es taureau ascendant Capricorne pardon transit Mars-Mercure est en conjonction avec ton Jupiter rétro à 2 degrés du scorpion maison 9 alors donc là il s'agit d'un changement de philosophie dans la vie il y a des choses qui vont t'apparaître très certainement différentes tu ne fais confiance qu'à toi pour ta ton éthique repose essentiellement sur ta compréhension du monde à ta sauce ça passe ça c'est le Jupiter rétro en 2 tu précises qu'il y a aussi une opposition soleil maison 9 Uranus maison 3 pendant ce transit tu as une opposition soleil maison 4 Uranus Uranus soleil maison 4 Uranus maison 10 au natal donc en gros le conflit qui se présente c'est je change d'a priori sur la vie je change un peu mon logiciel de croyance d'éthique d'éthique la maison 9 de philosophie de vie je peux être aussi amené à envisager aussi des déplacements comme je le disais plutôt des déplacements assez éloignés comme je le disais à Véro tout à l'heure avec la maison 9 et de l'autre côté j'ai au natal cette tension entre ma vie privée et ma vie publique qui demande en permanence ma vie publique à me propulser au devant de la scène par à coup Uranus en 10 je suis capable de me réinventer fréquemment puis j'ai des changements brusques dans ma carrière ou dans ma vie publique le soleil en maison 4 me dit que je suis attaché à mes racines je suis attaché à mes fondements je suis attaché au mien je suis attaché à mon foyer bref j'ai besoin d'avoir un ancrage solide donc toute transformation toute prise de conscience tout soubresaut dans mon intérieur dans mon intime même si c'est au niveau philosophique de la maison 9 va générer un stress parce que je vais avoir envie de bouger les lignes soit dans l'intimité soit dans l'intimité du foyer maison 4 soit dans ma vie publique ma carrière ma relation avec les autres maison 10 mais dans les deux cas l'opposition natale montre que je suis toujours déchiré un peu séparé entre les deux très certainement pour des relations pragmatiques puisque tu es un double signe de terre donc ton pragmatisme va dominer pour toi il est important que les choses soient concrètes et en prise avec le réel donc tu risques de te poser des questions sur est-ce bien raisonnable puis-je m'autoriser ça est-ce que c'est pas trop risqué bref une évaluation très encore une fois je vais le dire terre à terre puisque c'est des signes de terre où le pragmatisme va être questionné mais pourtant il y a une prise de conscience en toi il y a quelque chose une information qui parvient et qui demande à ce que ça bouge un peu l'opposition dans le ciel de cette conjonction Mercure-Mars opposée à Uranus en transit qui va faire une sorte d'écho à l'opposition de ton Uranus natal avec cette maison 10-4 dans l'axe d'élévation l'axe 4-10 Myriam tu me dis que tu as la cuspide de maison 3 à 7 degrés donc du scorpion Vénus sera en conjonction avec Mars natal en maison 4 Capricorne mais ça fera des carrés avec ton amas planétaire en balance donc il peut y avoir des changements alors cuspide de maison 3 à 7 degrés déjà première chose la maison 3 va être réactivée donc l'envie d'aller vers d'autres choses de nouveau de relancer certaines communications certains déplacements d'aller chercher des choses dans mon environnement proche qui sont différentes avec une volonté le scorpion c'est pas que remuer des choses sombres c'est aussi le faire avec une certaine intensité l'intensité scorpion c'est proche de la passion à chaque fois ça nous réactive sur le mode passionnel Vénus sera en conjonction avec Mars natal ça c'est intéressant parce que souvent c'est la rencontre entre nos désirs et ce qu'on arrive à obtenir par nos actes si Vénus et Mars s'entendent plutôt bien au natal dans la maison 4 Capricorne il y a certainement des choses qui vont évoluer en bien pour toi dans ta maison 4 c'est à dire dans tes racines dans tes fondations dans ton foyer mais ça brise un peu l'équilibre ça crée des stress avec l'équilibre ce que tu appelles ton amas planétaire en balance donc il risque d'y avoir cette espèce de tension intérieure chez toi avec cette amas planétaire balance qui sera plutôt du côté de l'assemblant chez toi donc on va dire que c'est ta personnalité qui risque de craindre de rompre une espèce d'équilibre en introduisant de nouvelles données dans ton foyer qui pourtant te sont bénéfiques je donne un exemple qui n'a peut-être rien à voir avec ta vie mais qui peut parler à d'autres je rencontre quelqu'un par exemple je ne suis pas en couple je rencontre quelqu'un et je le présente aux gens de ma famille ou à mes enfants et ça crée un stress pour moi c'est bénéfique mais j'ai peur de la réaction des autres c'est pas forcément du tout ton cas mais je le précise comme ça merci Sandrine pour ton retour aussi et merci Ariel alors bonsoir à qui j'ai pas répondu pardon désolé il y a beaucoup de ça s'est mis d'un coup à jour à Amel Amel tu me dis que tu es Gémeaux ascendant Verseau et Pluton est au 10ème degré du scorpion en maison 8 pile sur la conjonction Mercure-Mars alors la conjonction Mercure-Mars c'est le 10 le 5-11 c'est l'entrée de Mercure est-ce grave docteur en fait c'est ça en face t'as Jupiter en taureau maison 3 alors Jupiter est pas forcément exactement en face parce que maison 3 maison 8 c'est pas tout à fait le même axe non ça réactive un besoin de changement Pluton en 8 j'ai peur du changement mais en même temps il est vital pour moi je suis obligé de me confronter à certains changements qui sont liés à mon pouvoir personnel Pluton c'est toujours notre pouvoir personnel Pluton c'est le riche aussi je peux être par exemple à la tête de mes propres affaires mais je peux aussi avoir un grand besoin de me transformer fréquemment dans ma vie et de tout modifier mais comme Pluton révèle toujours une zone un petit peu d'angoisse d'incertitude l'idée c'est que il va falloir intégrer très certainement que tu es dans un schéma où tu sais que tu dois changer des choses depuis un moment et là c'est le moment où tu vas te dire ça y est c'est le timing là il faut que je le fasse presque j'ai plus le choix et en général c'est bien que ça vienne de soi Mercure conjonction Mars parce que ça nous oblige à rentrer dans le phénomène de travail et puis Jupiter en 3 dans ton thème de naissance en taureau lui il est remué par le transit d'Uranus donc il me demande de changer un peu aussi mon logiciel de la façon dont j'aborde le monde autour de moi donc il faut que je sois vraiment dans un changement dans une dynamique et que je me dise de toute façon j'ai rien à perdre et je dois changer des choses de façon radicale avec Pluton c'est toujours radical ça veut pas dire que je me sépare des gens ou que j'envoie tout bouler mais c'est sur moi que ça concerne il faut le prendre aussi pour soi et puis dans un deuxième temps de façon un peu plus légère on va dire c'est aussi une façon de parfois concrétiser des choses qu'on a décidé à deux si tu es en couple ou si tu es associé avec des gens la maison 7 la maison 8 étant le successeur de la 7 c'est à dire qu'on vient pérenniser en 8 des choses qu'on a démarré en 7 voilà ça peut marquer le moment où on commence à sentir les effets de ce qu'on a initié en 7 Mohamed tu me dis que tu es à le soleil et mercure en taureau maison 7 ascendant scorpion mars en 9 et saturne en 8 pluton maison 11 uranus en 12 alors ça vient réformer là essentiellement ça va réactiver ton axe relationnel Mohamed l'axe en 7 donc l'idée c'est peut-être l'envie de changer des choses dans les gens que je fréquente peut-être dans mes relations personnelles professionnelles comme intimes ou sentimentales mars en 9 me donne peut-être envie de bouger de déménager de partir d'aller voir ailleurs j'ai besoin de me sentir ressourcé les transits sur mon ascendant par l'ailleurs soit m'ouvrir à d'autres philosophies d'autres inspirations la maison 9 soit parce que je bouge je vais je vais rencontrer d'autres choses la tension qu'on voit dans le ciel avec l'opposition à uranus peut me faire craindre de retomber dans une forme d'isolement uranus en 12 au natal mais pourtant c'est dans la maison 12 c'est dans l'intime c'est dans le secret que je me réforme le plus donc ça signe peut-être le début d'un éloignement pour mieux revenir voilà c'est comme ça que je le dirais un besoin de renouveau Saturne en 8 a tendance à limiter notre capacité à nous transformer et comme tu es d'un signe fixe tu peux sentir qu'il est compliqué pour toi d'accepter de changer les choses surtout le taureau il met du temps à les accepter avec Mercure taureau mais là ça se précise tu sens qu'il y a des choses que tu ne veux plus reproduire il faut que ça booste et que ça change Vénus Jupiter poisson maison 5 et bien la maison 5 chez toi après une période de flou qui continue encore un peu liée au transit de Neptune l'arrivée de Jupiter se précise et donc ça veut dire une expansion notamment dans la créativité dans l'envie de produire de nouvelles choses ça pour que ça se mette en place de façon harmonique il faut que tu accèdes à cette idée que tu dois changer des choses et aller chercher ailleurs que dans la zone de confort ces éléments qui vont t'aider à te transformer lutter contre la fixité entre guillemets de ton thème faire confiance à ta lune à ton inspiration qui elle est dans des signes cardinaux bonsoir à Caramandre très heureux de t'accueillir alors Viviane tu me dis maison 11 en scorpion avec le soleil Mercure et Mars en transit trigone à Saturne en 7 donc là c'est propice aux rencontres propice à de nouvelles associations si tu es célibataire ça peut être propice aussi à de pourquoi pas à faire prendre un essor plus important à ton couple et si tu n'es pas célibataire c'est souvent des associations fructueuses de nouveaux contrats qu'on peut signer ou aussi une espèce de deuxième souffle dans l'harmonie du couple ça c'est la relation avec la maison 7 la maison 11 va dire il y a une forme d'appel vers l'extérieur c'est à dire j'ai besoin d'aller projeter ma vie sentimentale dans le monde ce que je partage par exemple dans le couple j'ai besoin d'aller faire une activité sociale aussi de façon très terre à terre c'est peut-être une activité qu'on fait à deux par exemple j'ai besoin en tout cas de participer au monde et de façon intense peut-être au travers d'une passion le scorpion parle toujours de passion pas uniquement d'art les passions ne sont pas que des arts d'être passionné de plein de choses qui ne sont pas artistiques merci Véro pour ton retour alors Mona tu me dis scorpion maison 7 et 8 sans planète mais mercure degré 5 en poisson alors il faut que tu regardes quand il n'y a rien dans la maison pas de planète dans la maison 7 et 8 c'est qu'on n'a pas de problème particulier et réglé on va dire simplement il faut que tu regardes les planètes Mars notamment où elles se trouvent dans ton thème natal et qu'est-ce qu'elles reçoivent comme aspect dans le thème natal mercure lui en poisson dit que je suis quelqu'un qui est ouvert à beaucoup de un mercure poisson c'est un mercure qui est capable parfois même d'être très éthéré d'aller très loin de sentir parfois détaché même des problèmes purement matériels peut-être que là ça va t'imprégner une envie peut-être de fuite un peu plus prononcée avec le trigone du soleil à Neptune en poisson cette idée que finalement je suis mieux dans mon imaginaire que dans la réalité il faudrait plus d'éléments pour que je puisse te commenter ça mais en tout cas ça peut être une fuite de ce qui se passe dans ma maison 7 c'est-à-dire des gens qui m'entourent et qui finalement ne me satisfont pas réellement et je vais chercher dans mon imaginaire des choses regarde ton mars natal ça t'en dira plus sur où tu dois porter tes actions un réel oui je pense que ces trigones vont être bons pour la canalisation évidemment pour les gens qui sont reliés qui ont cette capacité de reliance ça peut même être intense on voit que la lune est impliquée à chaque fois et on sait que tout passe par la lune au-delà de Neptune et bien sûr de ses grandes ouvertures quand on a cette reliance au monde du subtil on voit que la lune est là donc on peut capter des informations assez importantes notamment sur les écueils à éviter là je parle pour le collectif et pour les autres si tu reçois aussi des messages pour les autres alors je regarde si j'ai répondu alors ok merci à vous toutes vous et tous pour vos retours Myriam tu me dis que tu as un trigone Vénus Mars au natal excellent ça parle des rencontres ça aide pour les rencontres voilà ça aide aussi pour atteindre ses objectifs ses objectifs sur le plan sentimental mais aussi sur les choses qu'on désire dans la vie Myriam Caramandre avant Caramandre tu me dis que tu as Uranus qui est exalté en scorpion exactement Maison 2 Mercure en Maison 5 en Verseau Carré Uranus Noeud Nord C'est ça Carré Uranus Noeud Nord en scorpion Maison 3 Mars en Gémeaux Maison 9 Conjoint Milieu du ciel Alors Caramandre là aussi ça parle peut-être d'aller chercher ailleurs de l'inspiration c'est à dire que ce lien avec l'axe 3-9 et le Noeud Nord notamment dit finalement c'est autour de moi qu'il y a une inspiration que je peux récupérer mon Mars en Gémeaux en Maison 9 a tendance à m'emmener chercher un peu partout les choses et finalement c'est peut-être au plus proche de moi que j'ai les choses qui peuvent le plus m'apprendre sur la vie il faut que je donne du sens à mon existence donc donner du sens c'est le Noeud Nord qui va essayer d'aller chercher en Maison 3 un sens profond le sens du scorpion la profondeur aux choses que je comprends dans l'immédiateté de mes actions du quotidien mes relations de communication les choses que j'apprends de la vie tous les jours à la Maison 3 mes relations mes interdépendances mes frères et sœurs si j'en ai d'autre part le fait que Uranus soit exalté en Maison 2 c'est aussi l'effet d'une opposition comme on voit là et donc avec la Maison 2 où tu as Uranus toi c'est une idée de te dire prends conscience de tes talents personnels utilise-les il faut que tu les oses c'est ceux-là qui vont te permettre de donner un nouvel élan à ton existence une nouvelle dimension voilà merci Yamel pour ton retour également Myr tu me dis dans le scorpion tu as Pluton en Maison 9 conjoint à ton million du ciel scorpion donc là aussi on est en face d'un caractère bien trempé qui a un pouvoir au sens qui est capable d'exercer des rôles de commandement de direction une éthique de la vie qui est assez sérieuse au sens où on va avoir une discipline presque martienne parfois martienne au sens de martial soleil et mars en vierge maison 7 voilà qui confirme que la façon dont tu t'associes avec les gens répond à des objectifs très précis très pragmatiques très carrés qui ne souffrent que peu de on va dire d'écart de conduite la lune en vierge maison 8 te rend aussi très exigeante avec toi même parfois même te fait peut t'obliger à aller chercher constamment une validation en toi que tu prends les bonnes décisions et mercure en balance maison 8 donc mercure est à la fin de ta maison 8 du coup avec cette conjonction mercure mars analogue à la maison 8 dans le signe du scorpion il peut y avoir conscience que tes qualités que tu cherches ou dont tu doutes elles sont en toi en fait tu les as déjà au natal mercure maître de la vierge rencontre mars maître du scorpion et maître symbolique de la 8 tout comme Pluton donc il y a cette idée que les qualités tu les as en toi il faut que ça devienne manifeste transit du soleil qui éclaire ça il faut que tu acceptes que finalement tu as déjà compris comment ça se passait Pluton en 9 tu as cette préscience de comment tu peux utiliser ton pouvoir personnel pour agir dans le monde collectif il faut pour cela que tu reconnaisses tes propres qualités et que tu cesses d'en douter ce que la vierge a tendance à faire en permanence enfin j'ajouterais que il faut que tu utilises ton mars mars peut incarner celui que tu as désiré ou rencontré épousé ou avec qui tu fais ta vie celui ou celle porte ton mars en maison 7 sois proactif dans tes rencontres avec les autres dans tes associations avec les autres il faut que ce soit toi qui porte l'estocade le premier ou la première merci Mohamed pour tes retours Oriana tu me dis que tes poissons ascendent en capricorne maison 10 scorpion avec noeud sud et neptune alors la maison 10 avec le noeud sud et neptune dit il faut absolument que je me détache de cette ambition dans ma vie extérieure qui finalement me pourrit un peu la vie il faut que j'aille chercher les choses qui sont plutôt du côté de mes racines ma maison 4 il faut que je m'attelle à regarder plutôt les choses que je peux bâtir moi pour moi il faut que je me consacre un peu moins à la vie on va dire publique mais ça c'est très parcellaire dans l'analyse c'est juste pour t'apporter un complément d'information Jasmine tu me dis que ta fille a le soleil en poisson maison 6 la lune en sagittaire maison 3 ok Mars Gémeaux maison 9 Mercure et Jupiter en verso maison 5 conjonction à 0,28 degrés d'accord et bien d'abord première chose pour ta fille le fait que Mercure et Jupiter soient en verso alors tout dépend à quel degré du verso mais c'est une conjonction étroite donc elle ne va pas forcément avoir comme mode d'expression le côté démonstratif émotionnel sentimental la première chose qu'elle va montrer c'est son envie de se départir des choses qui sont on va dire dans la ligne de la famille pourquoi ? parce que c'est l'originalité du verso qui s'exprime mais là avec le transit de Saturne il y a notamment sa période de retrogradation il y a peut-être eu un été un peu compliqué où elle a peut-être eu du mal à exprimer des choses elle a peut-être ressenti des tensions et du mal à extérioriser les choses d'autre part le soleil en poisson maison 6 indique qu'on a une vocation souvent à aller rendre service se mettre même presque au sacrifice pour les autres on accueille tellement de choses qu'on est capable de de servitude tout dépend de l'âge qu'elle a bien sûr cette enfance si elle est très jeune elle n'est pas encore là-dedans mais ça veut dire qu'elle va s'adapter en permanence un petit peu à l'attente des autres il peut y avoir une période comme ça de flottement avec le transit de Neptune mais grosso modo ta fille est quelqu'un qui a cette inclinaison à aller vers le soin pour les autres vers l'écoute vers l'accueil pour les autres son Mars Gémeaux la rend particulièrement curieuse de beaucoup de choses et adaptable aussi dans sa façon d'agir à plein de situations ce qui va renforcer cette capacité à se mettre au service des autres quant à Jupiter le fait qu'il soit dans la maison 5 ça lui donne aussi cette capacité assez importante à créer des choses nouvelles ça peut être aussi à se consacrer aux enfants voilà c'est pour te dire les choses un peu rapidement je t'en prie Myriam c'est avec plaisir et oui c'est vrai que c'est un fait mais ça fait travailler les neurones ça me fait pas de mal c'est de la gymnastique et elle est ascendant vierge ta fille Jasmine donc effectivement du fait qu'elle soit ascendant vierge on a l'axe 6-12 la 12 va commencer avant la vierge et en lion et donc parfois ce qui va mettre sous le tapis la volonté de briller personnellement du coup avec l'ascendant vierge elle va se remettre constamment en question elle a besoin d'être réassurée en permanence sur ses compétences sur qui elle est sur sa valeur donc c'est une période vraiment importante pour elle où avec le transit de Saturne le blocage de la parole et de la communication a pu se faire sentir peut-être avec les enfants c'est elle aussi des enfants ou alors dans sa façon de communiquer sur ce qu'elle veut sur ce qu'elle désire créer dans la vie elle a besoin en tout cas de se réassurer énormément bien qu'elle soit optimiste l'une sagittaire c'est quelqu'un qui a de l'optimisme en lui mais c'est en contradiction avec les tensions les énergies des signes de l'axe notamment de son soleil et de son ascendant et de sa maison de sept parce que les autres la rencontrent aussi sur le mode du poisson donc attendre d'elle qu'elle soit très à l'écoute qu'elle s'adapte énormément à la personnalité des gens qu'elle rencontre voilà je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions j'espère que ça vous a plu intéressé on a parlé un peu de choses différentes je conclurai en vous disant que pour ceux qui sont toujours intéressés ou qui seraient intéressés par les formations vous pouvez continuer à m'écrire et je réponds à la question d'Oriana juste après tout simplement parce que cette notion entre un ou deux groupes dépend encore et donc n'hésitez pas si vous avez reporté l'idée de m'écrire ou vous vous êtes dit c'est trop tard c'est pas encore trop tard peut-être que je vais ouvrir un deuxième groupe ça évolue vous avez au moins jusqu'au 9 novembre où je bouclerai par un mail les inscriptions mais vous pouvez m'écrire alors Oriana tu me dis mon nœud nord est en taureau en 4 et son maître Vénus est en verso en 1 conjoint à ton ascendant Capricorne étant attend Vénus est en verso en 1 conjoint à l'ascendant Capricorne quand dire alors je dirais que c'est une conjonction dissociée si elle est en verso et que ton ascendant lui est en Capricorne regarde l'écart angulaire que tu prends l'orbe faut pas qu'il soit trop large dans une conjonction dissociée je te dirais de surveiller encore une fois je vais reparler de cette date la rétro de Vénus du mois de mars le 3 mars 2022 Vénus terminera sa rétrogradation qu'elle commencera en décembre elle l'aura fini mais elle va faire une triple conjonction avec Mars et Pluton au 28ème degré du Capricorne donc juste à côté j'imagine de ton ascendant c'est un moment semence très important c'est un moment de transformation d'autant plus que tu vis un transit de Pluton sur l'ascendant les transits de Pluton sont toujours vécus quoi qu'en disent certains astrologues donc pour toi il y a des informations très précieuses sur tes nouvelles appétences donc tes nouveaux désirs pour cette nouvelle façon de t'incarner qui se profile puisque tu vas déconstruire toutes tes certitudes qui ont forgé jusqu'à présent le noyau narcissique de ta personnalité c'est un programme qui peut être parfois compliqué à vivre mais c'est ce qui est au menu et il faut accueillir ça et être actif aussi là dedans pour le vivre le mieux possible le noyau nord taureau t'invite lui à aller vers une réalisation plus simple à t'éloigner justement des peurs du scorpion et des passions du scorpion qui t'entraînent avec lui voilà à un peu moins brûler ton essence dans les passions du scorpion ton énergie vitale la lune Vénus étant proche de l'ascendant les sentiments que tu vas cultiver si Vénus est en maison vont t'aider à comprendre ce qui te motive vraiment tu vas pas les communiquer Vénus verso va de toute façon pas trop communiquer sur ses sentiments mais c'est toi qui dois vraiment l'intégrer et ne pas prendre ça pour quelque chose qui remet en cause ton autorité personnelle ton ascendant capricorne simplement qui active un certain nombre de choses qui étaient en latence chez toi notamment sur le point je pense de ton pragmatisme et de ta capacité à te réaliser dans l'incarnation il faut pas que tu refuses le pouvoir que tu peux prendre dans l'incarnation le nord taureau et l'ascendant capricorne qui est bien chahuté et puis les transits Pluton Satur Maison tout ça c'est pas facile si tu te sens limité dis-toi que c'est parce que tu dois intégrer certaines choses tu dois intégrer un principe de réalité et on est toujours équipé des choses pour lesquelles la vie nous demande sur les choses pour lesquelles la vie nous demande de travailler ça c'est pour te forcer à rentrer dans ton incarnation il y a peut-être une tendance chez toi à vouloir fuir les choses du matériel et pourtant Dieu la vie l'horoscope en tout cas la charte natale nous montre que il y a quelque chose chez toi qui cherche à aller vers la tout simplement les bonnes évidences les évidences simples du taureau l'incarnation pour ce qu'elle est il ne faut pas la refuser si on est sur terre c'est qu'on doit vivre cette incarnation j'entends que c'est très compliqué verso intercepté donc il y a une problématique de ma singularité versus mon rôle avec les autres problématique qui est large et qui ne peut pas être traitée directement merci Ariel pour ton retour également merci pour ton pour ce compliment je le prends directement au coeur merci beaucoup merci Auréana je vous remercie toutes et tous de votre participation sur ce live donc je reviens avec de nouvelles vidéos la semaine prochaine plus le live jeudi prochain on va parler de la nouvelle lune jeudi prochain on reviendra notamment sur cette conjonction et puis en tous les cas rester ouvert à tout ce qui se présente on doit changer dans ces périodes on est dans des périodes de changement depuis 3-4 ans tout à titre collectif mais à titre individuel le collectif et l'individuel sont deux choses unies mais qui ne sont pas identiques donc chacun sur sa route mais avançons en nous tenant la main voilà prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine n'hésitez pas à liker commenter partager ou poser vos questions dans les commentaires si vous le voyez en rediff bonjour bonsoir bonsoir tisseur du temple tisseur du temple qui arrive j'ai remarqué que tu arrivais souvent sur la fin mais je suis très heureux de te retrouver n'hésite pas tisseur du temple si t'as une question tu le fais sans hésiter dans les commentaires j'y réponds c'est pas instantané j'y réponds dans les jours qui suivent voilà prenez soin de vous merci encore de votre présence sur le live je vous dis à très bientôt sur la chaîne ciao je vous dis à très bientôt Merci.